Je vous remercie d'être resté jusqu'à 5h30, jusqu'à 18h. Alors rapidement, je me présente Iboni Cano, je suis à OVH, quelques mois. Et on va vous parler de Doctore. Alors, sur le descriptif de Doctore, il n'y a pas tout ce que je vais montrer ici. Donc si vous connaissez Docker, tant mieux. Qui ne connaît pas Docker ? C'est bon ? C'est un peu normal, parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc Doctore, en fait, c'est tout un tas d'outils. Donc ce ne sera que de la démo, quelques slides. Mais surtout de la démo, sur Docker et son environnement. Et on va commencer par une petite histoire. Alors l'histoire de Doctore. Donc Doctore, il faut s'imaginer que... Vous allez vous imaginer dans une boîte. Et on vous dit, pour la semaine prochaine, vous devez déployer 60 Jenkins pour des projets différents. Donc il y a des équipes de développeurs qui sont là, ils ont des projets, ils n'ont pas de Jenkins, il faut leur mettre des Jenkins. Vous avez une semaine pour déployer 60 Jenkins. Donc une semaine, ça peut paraître beaucoup, ou pas beaucoup, suivant les volumes. Et finalement, Doctore, c'est un peu né comme ça. C'est comment est-ce qu'on va déployer rapidement des services, des containers, pour des équipes projets. Alors au tout début, ça commence un peu comme ça. Docker, c'est une ligne de commande. Docker run, on démarre l'image. Et finalement, on peut faire rapidement des scripts de Shell qui font le boulot. On fait Docker run mon image. On map ce qu'il faut en environnement. On map ce qu'il faut en volume. Et puis voilà. Sauf qu'après, pour gérer 60 projets, on a un peu mal. Parce que démarrer des images pour 60 projets, ça demande de la conf par projet, etc. Donc on est parti de ça, un peu archaïque. Et on est arrivé à un truc où c'est un peu plus automatisé. Donc c'est un tool in action. On passe sur l'outil. Et on va voir comment finalement on va déployer un service, une application, pour un projet. ou 60 projets, en trois clics. Alors, hop. Ok, c'était là. Puisque j'envoie le bon truc au bon endroit. Alors, Docker, c'est une application web. L'application web, elle discute avec des démons dockers, donc des hosts. Sur cette application web, il y a une gestion d'authentification, puisque là, il y a rien. Donc, on vient au projet, on vient à la story. On imagine, il y a des équipes projet. Dans ces équipes projet, il y a besoin de Jenkins, ou de Sonar, ou de Nexus, ou tout un tas d'outils pour le projet. Donc, on parle de service. Un service, c'est quoi ? C'est une application. Donc, finalement, c'est, on prend le service Jenkins, au hasard, edit. Un service Jenkins, c'est une image Docker. Donc là, ça revient à la test, c'est exactement la même chose. Sur le service Jenkins, on peut voir tous les paramètres, donc port, variable, etc. Je ne vous le montre pas, parce que c'est la suite. Donc, on paramètre pour images données, tout ce qu'il faut. Bon, juste le port. Je dis que le Jenkins, dans mon conteneur, il écoute sur le port 80-80. Le Jenkins qui est là, c'est le Jenkins officiel de CloudWiz. Donc, je reviens à mon histoire. On a des services, donc des applications. Donc, c'est un catalogue de services. Dans les services, il y a des images, et on déploie ça pour des groupes. Un groupe, c'est un projet. Un groupe, c'est un groupe de personnes. Bref, c'est un groupe. Dans ce groupe, on déploie des services. Je vais prendre le groupe Project One. Dans le groupe Project One, ici, j'ai deux services. Un Jenkins de lancé, un sonar de lancé. Je sais qu'il est up. Je peux jouer avec. Et on ne voit pas tout. Je vous le montre après. Si je clique dessus, voilà. Il est lancé. Je reviens. Et donc là, premier truc, je veux déployer un nouveau service au Jenkins pour un nouveau groupe. Donc, je me mets sur le groupe 2. Le groupe 2, il n'a aucun service. Et là, on va déployer un Jenkins, ou un sonar d'ailleurs. J'ai tout un tas de paramètres qui sont pré-paramétrés. Donc, tout à l'heure, quand j'ai montré mon catalogue de services, j'ai mis des paramètres. Et en fonction du projet sur lequel je suis, ça pré-remplit toutes les choses. Donc, typiquement, quand on lance un service, le service sonar, par exemple, il a besoin d'écouter sur un port. Alors, le port, c'est un port interne au conteneur. Mais le port, pour que le sonar discute avec l'extérieur, il faut le mapper. C'est avec, voilà, le mapping de port Docker. Le mapping de port Docker, on ne va pas choisir. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme port dispo sur ma machine ? Donc, le doctor va déterminer, en fonction d'une plage de port qu'on met au groupe, le port sur lequel va lancer le sonar. Bref, tout ça pour dire que sonar va se lancer sur le port 10106 qui sera exposé à l'extérieur. Alors, je n'ai rien à rentrer là. C'est le doctor qui a fait l'attribution automatique de port. Je peux le modifier si je veux. Je ne modifie rien là. Déploy. Donc là, concrètement, mon service, il n'est pas encore créé. Il est rattaché au groupe. Docker create. La commande existe, Docker create. On fait souvent des Docker run directs, mais Docker create, ça existe vraiment. Docker run. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, j'ai mon sonar qui run. Et donc, si je reviens sur mon groupe, je vois ici que mon sonar, il run. Je n'ai pas besoin de m'embêter à savoir sur quel port il est lancé. Si je clique dessus, hop, ça m'ouvre directement le bon sonar. Sonar, c'est un peu loin à démarrer, donc ça va prendre un peu de temps à arriver. On va le voir arriver. Voilà. Et dernier point de l'IHM. Il y a des jobs. Alors, qu'est-ce qu'un job ? C'est un job, c'est un truc qui va regarder si le service est offre. Donc, on imagine mon sonar, il n'a pas encore été monitoré. Si, peut-être, c'est ça. Tout est déformé lorsque c'est là. Maintenant. Donc, là, mon sonar est démarré. Il va arriver bientôt ici. Et donc, ici, on a tous les services qui sont lancés par Doctore. On a tous les projets. Quand c'est vert, ça veut dire que le service, il répond. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, mon Grafana, il est off. Ok ? Alors, finalement, comment j'ai fait ça, là ? Comment on sait que les services sont up ? Parce que, typiquement, l'IHM web, c'est facile. On fait un curl sur l'URL HTTP du conteneur. On vérifie si on a une réponse 200. Si c'est 200, c'est OK. Si c'est un conteneur qui lance quelque chose qui n'est pas du web, on ne peut pas faire de curl sur quelque chose parce qu'on ne sait pas comment y aller. Donc, un job. C'est quelque chose qui est paramétré dans le catalogue de services. Donc, je vais reprendre Jenkins. Pour finalement, monitorer tous mes Jenkins qui sont lancés pour savoir s'ils sont up ou down, pour le service aux Jenkins, on a un job de paramétré un ou plusieurs. Et donc là, j'ai dit, toutes les deux minutes, je vais faire un curl sur le port 80-80 à l'intérieur de mon Jenkins. C'est le docteur qui va déterminer le mapping avec le port externe. Et c'est un type URL. Et donc, rien qu'avec cette configuration-là, ça me permet, sans rien faire, au niveau configuration, d'avoir directement une partie monitoring de tous mes services qui sont lancés. Donc, mon sonar, si je n'ai pas perdu, j'ai perdu la connexion. J'ai perdu le Wi-Fi, je me reconnecte. Donc, ça s'exécute où, en fait ? Les jobs ? Une image que tu as l'ancienne ? Sur... Ouais, bonne question. Ça s'exécute sur des démons. Je vais les montrer. Alors, pop, pop, pop. Donc là, juste pour la démo, j'ai mon Jenkins, mon job, là, qui est K.O. Parce qu'il a du pingué au moment où le sonar n'était pas up. Alors, où sont lancés les conteneurs qui sont... Bah, démarrés par... Par Docteur. On a dans Docteur, des démons. Les démons, c'est... Les deux... Bah, les démons docker, en fait. Donc, je vais prendre celui-là. Mince, ça, c'est la suite. C'est pas sur mon poste, hein, c'est... J'ai besoin de la connexion. Donc, en fait, quand j'ai des peurs de la connexion, ça ne marche plus. C'est peut-être un peu... Ok. Alors, on a des démons docker, un démon. On dit que le démon, il est à cet endroit-là. Il écoute sur le port, machin. On peut passer en HTTPS, mettre les certificats. Et voilà. Donc là, ça veut dire que Docteur exécute des commandes docker sur des démons docker via l'appui docker. Et on utilise directement docker API. Alors, dernier point de Docteur. Je reviens sur mes listes de services. Hop. Ici, il y a une partie monitoring de file system. Donc, mon groupe projet, mon équipe de développeurs, il a un espace attribué, et je sais qu'il l'occupe à 50%. Et ici... Donc là, il faut que j'arrive à diminuer... On a une partie monitoring qui a été cachée. Dans la partie monitoring, mon projet, mon groupe projet qui s'appelle Project One, il a un Jenkins de lancé, et il a tant de CPU, tant de RAM en dessous. Voilà. Donc, pour le projet, le groupe 2, où j'ai lancé mon sonar, dans quelques minutes, je vais avoir tout ça. Je n'aurai rien fait pour mettre ça en place. C'est la suite qui marche tout seul, et qui fait ce qu'il faut pour collecter toutes les données, et les envoyer finalement dans Grafana. Alors, je reviens sur la fraise. Hop. Alors, comment on fait finalement pour avoir la collecte de tous les événements ? Donc, les événements de type CPU, RAM, File System. Par chance, il y a des gens de chez Google qui ont développé un truc qui s'appelle C-Advisor. C'est une appli web qui, sous forme de conteneur, on les démarre sur des machines, on tourne des démons docker, et ça permet de collecter la CPU, la RAM, et les File System. Alors, C-Advisor, ça ressemble à... Hop, ça ressemble à ça. Donc, C-Advisor... En fait, ce serait pas mal que... On a un truc un peu plus simple pour redimensionner. Là, hop, un peu trop. Bien. Bon. Je vais plus t'en. C-Advisor, ça permet de... Quand c'est lancé sur une machine, ça permet de lister tous les conteneurs qui seront lancés, et ça donne des métriques CPU, RAM, File System sur la machine. Et ensuite, par conteneur, donc ici, je rentre dans le groupe docker, ici, on a tous les conteneurs qui sont lancés sur la machine. Par conteneur, j'en prends un au hasard, on a le CPU, la mémoire, la RAM utilisée par conteneur. Donc, C-Advisor se base sur les C-groups, Linux, pour collecter toutes les données, et C-Advisor n'en fait rien du tout, sauf les afficher dans une HM Web. Donc là, on revient sur la partie... Ici, C-Advisor, ça permet de collecter les données, les métriques CPU, RAM, File System, pour les conteneurs qui sont lancés. Donc, ces métriques, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien les envoyer dans une base de données pour que ça soit affichable par Grafana. Donc, on le fait avec Riemann. Donc, Riemann, c'est quelque chose qui existe depuis, je ne sais pas combien de temps. C'est un projet assez récent, mais moi, je ne le connaissais pas beaucoup avant. Enfin, je ne le connaissais pas du tout avant. Riemann, ça permet de gérer plein de flux. Donc, il y a plein de flux qui arrivent, plein de métriques qui arrivent. On peut mettre des règles. Et par exemple, une métrique CPU arrive, le CPU, ça prend 90%. Et on peut dire, si j'ai 90% de CPU pour un conteneur, et si c'est 90%, ça fait un quart d'heure que je les ai et ça ne descend pas, alors je fais de l'alerting, j'envoie un mail ou j'envoie autre chose, une notification, peu importe. Donc, Riemann, ça prend toutes les métriques, ça fait sa tambouille, il dit, ah tiens, il y a un problème, donc j'envoie une alerte. et ça ne stocke pas les données. Donc, ça t'arrive juste de filtrer et d'alerter en fonction des éléments, oui ? Comment ça s'écrit, Riemann ? Ça s'écrit comme ça. Démonstration. Alors, Riemann, Riemann Dash, c'est moche, ce n'est pas beau du tout. En plus de ça, c'est assez compliqué à utiliser, je vous préviens parce que c'est vraiment moche. Alors, voilà, ça c'est des choses qui défilent, c'est les trucs en temps réel. On a ici les métriques en temps réel de tous les services qui sont lancés, donc là, je sais que je suis son host master, il y a un Genpint qui est lancé et qui utilise 234 mégas. Et j'ai qu'un seul groupe ici. Et c'est vraiment moche. Ça clignote de partout. Ça, c'est de la conf Riemann. Donc là, Riemann permet de mettre des widgets, soit des tableaux, soit des graphs, soit des trucs avec des couleurs. Et ça se paramètre avec une syntaxe Clojure. Ce n'est même pas une syntaxe, c'est une Clojure. Donc à la fois la conf Riemann, c'est du Clojure. À la fois la conf du dashboard pour voir les événements en live, c'est du Clojure. Mais Riemann est costaud. D'après l'auteur de Riemann, ça permet d'encaisser 60 000 événements en seconde assez facilement. Donc voilà. N'empêche que ça fait bien son boulot. On va prendre toutes les données. Et ça alerte quand il y a un problème. Et ça ne stocke pas. Donc on passe à la suite. Donc finalement, comment on fait pour prendre tout ça, pour stocker les événements ? Et voilà, il y a quand même beaucoup d'événements CPU, enfin le système qui défilent. Il faut stocker tout ça. Mais on a... Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de l'ensemble des métriques. Nous, ce qu'on veut, c'est des statistiques sur la dernière semaine ou le dernier mois pour savoir s'il y a des fuites mémoires ou pour savoir si le CPU est plein. Et donc là, il y a une FluxDB qui arrive à la rescousse. Une FluxDB, c'est une base de données temporelle. Qui ne connaît pas une FluxDB ? Ah, ça c'est bien que ça va apprendre des choses. Alors une FluxDB, ça ressemble. Là, ça ressemble. Et les bons... Là, là. Ça, c'est l'interface d'administration d'InfluxDB. Elle est très mal foutue. Je le préviens. C'est heureusement que l'outil d'InfluxDB à la base de données est solide. Autant c'est solide, autant l'IHM, elle n'est pas top. Néanmoins, ça permet de faire l'outil job. Donc j'ai deux bases de données. Une Grafana, une Riemann. Et ça, c'est des Continues Curry. Alors, en fait, vous imaginez, Riemann envoie toutes les métriques à une FluxDB. Une FluxDB récupère tout. Donc c'est des milliers de métriques à la seconde ou à la minute. Et on a besoin de stats. Donc InfluxDB permet de faire des Continues Queries. Les Continues Queries, ça permet de faire des statistiques en temps réel. Donc toutes les 10 minutes, InfluxDB, faire des calculs sur les 10 précédentes minutes sur les stats reçues. Donc on imagine qu'il y a 17h. InfluxDB, elle reçoit toutes les métriques. 17h10, InfluxDB se déclenche. Il fait un calcul pour faire une moyenne sur l'ensemble des stats de CPU qu'il reçoit. C'est un peu abstrait comme ça. Et ce qui donne à la fin, quelque chose comme ça. On a... Je zoom, je zoom. On a ici des points. Et on a un point toutes les 10 minutes. Donc je sais que le conteneur sonar utilisait rien du tout en CPU à 1h20 du matin. À 1h30, pareil. À 1h10, il utilisait un peu. Donc ce calcul de stats qui peut être fait par la stack Graphite, par exemple. InfluxDB, je le fais tout seul. Et la différence avec Graphite, c'est qu'une InfluxDB se calme très bien. Je n'ai pas rentré dans les détails parce que je ne saurais pas vous répondre sur InfluxDB. Mais voilà. En 3 requêtes, en 3 paramétrages de Continuous Query, j'ai fait tous mes calculs de stats sur le CPU, la RAM et le Val System. Donc là, on est content. On a toutes les datas. Et ça, je vais vous déjà montrer comment on consulte les datas. On consulte avec Grafana. Grafana, c'est un fork de Kibana. Je ne sais pas qui arrive en premier. Et ce qui est bien avec Grafana, c'est que derrière, on peut mettre un back-end InfluxDB en un clic. En un clic. Et ce qui est bien avec Grafana, c'est qu'on peut, comme Kibana, je ne sais pas si vous avez utilisé Kibana, mais pour utiliser Kibana, on paramètre ses dashboards. Dans les dashboards, il y a des graphes. Dans les graphes, il y a des requêtes derrière. Et il faut se les faire à la main. Ou bien, on utilise un script qui le fait tout seul. Alors, je reviens sur mon instance que j'ai démarré tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Dans le groupe 2, j'ai démarré mon sonar tout à l'heure. Mon sonar, il a une partie monitoring. Et je n'ai rien fait pour paramétrer Grafana. Ça s'est fait tout seul. J'ai déjà des stats de CPU et j'ai déjà des stats de... Donc CPU 70% démarrage de sonar. Ça a descendu ici. Et ce dashboard, il est automatiquement généré. Donc, c'est le fichier Dr.js qui est tout en haut là, en fonction des paramètres qu'on lui donne. Il sort un graphe. Donc on peut se balader dans le... Voilà, dans tous les projets du groupe. Donc là, il n'y en a qu'un. Je vais prendre un groupe où il y a plus de conteneurs. Donc là, j'ai mon groupe Dr. Master qui a un certain nombre de services lancés, donc de conteneurs docker lancés. Et j'ai des stats sur l'ensemble des conteneurs. Sans rien paramétrer. C'est juste de mon fichier j'avais script dans Grafana qui veut nouveau. Voilà. Donc finalement, à quoi ça ressemble ? Au final, on a Doctore qui est IHM qui joue avec la pile docker. Il fait stop, start, qui démarre, qui permet de pouler sur les démons. Doctore débranche sur Grafana pour dire j'ai un projet, j'ai des services. Mon service, j'ai envie de le monitorer. Donc ça débranche sur la bonne URL. Grafana s'interroge InfluxDB, la zone et temporelle qui est alimentée par Riemann qui lui-même est alimentée par ses advisor. Entre les deux, comme il n'y avait pas de connecteur, ça c'est un petit machin en go qui permet de faire le pool toutes les 20 secondes ou toutes les 1 secondes. On récupère toutes les métriques de ses advisor, on les envoie à Gori qui les envoie à Riemann qui les envoie InfluxDB. Et voilà. Ça c'est la suite. Donc sur GitHub, il y a un fichier qu'on pose pour faire fig-up et tout est lancé. Parce que sinon pour tout paramétrer à la main ça peut être un peu long. Voilà. Donc l'IHM que vous avez lu, c'est une IHM à base de Angular Material dans quelques semaines. Il n'y a plus cette IHM, c'est une nouvelle IHM qui sera complètement revue.